Ça, c'est le PC que je viens de hacker. Et je viens de voir toutes ces données, y compris le numéro de carte bancaire. Et voici comment j'ai fait. Déjà, il existe trois types de virus permettant de hacker un PC. Le ransomware. Ce virus va bloquer l'ordinateur en le rendant entièrement inaccessible. Et le plus souvent, il va demander une énorme somme d'argent en échange. Et même si les victimes payent, elle n'est pas sûre de pouvoir retrouver ces données. Le spyware. Il va observer les moindres faits et gestes de l'utilisateur afin de collecter ces données. Par exemple, une méthode utilisée pour connaître les mots de passe utilisés pour se connecter à des sites. Le cheval de froid, ou trop jeune en anglais, c'est un logiciel qui se fait passer pour un autre. Mais il cache un virus qui va exécuter des commandes en arrière-plan sur ce PC sans même que l'utilisateur ne se rende compte. Ok, je fais juste une pause dans cette vidéo pour vous dire que j'ai mis des liens dans la description vers des vidéos qui sont bien plus précises que la mienne. Que je vous recommande d'aller voir par ailleurs. Mais j'ai aussi mis mes inspirations par exemple. J'en profite aussi pour dire que je ne fais pas cette vidéo pour encourager à hacker des machines. Mais je fais plus cette vidéo pour sensibiliser et montrer à quel point aujourd'hui on est tous vulnérables sur internet. Et donc quand on télécharge des fichiers, on a l'impression qu'ils peuvent être legit. Mais la plupart du temps, ce n'est pas le cas. Et ça, on va le voir juste après. Et donc nous, c'est cette dernière méthode qu'on va utiliser. L'objectif sera d'envoyer un fichier à mon autre ordinateur qui en apparence sera legit. Mais en réalité, il cacherait un logiciel malveillant. Notre cheval de froid. Et dans ce cheval de froid, on va cacher un malware qui aura pour objectif de nous donner accès à tout l'ordinateur de la victime. Il existe plusieurs types de logiciels permettant ça. Mais nous, dans notre cas, on va utiliser ce qu'on appelle un RAT. Pour Remote Access Trojan en anglais. Ce RAT va avoir pour but, dès qu'il est lancé, de nous servir sur un plateau d'argent le PC de la victime. En nous donnant, par exemple, un accès à sa webcam, à ses fichiers, à son écran en direct. Mais surtout, qui nous intéresse dans cette vidéo, un contrôle total sur le PC de la victime. On va pouvoir contrôler le clavier et la souris de la victime pour lui faire faire tout ce qu'on veut. Et ça, encore une fois, je le rappelle, sans même que la victime ne l'ait remarqué. Et encore moins qu'elle nous ait donné son accord. Mais là, j'ai eu un problème de taille. Quand je faisais mes recherches sur quel RAT choisir, j'avais en gros deux possibilités. Soit je prends un logiciel officiel fait par des grandes entreprises fiables qui peut coûter des centaines d'euros par mois pour des particuliers. Et je dis ça sans déconner. Soit je prends un logiciel fait par des tiers. Et pour la plupart, ils incluent la partie du logiciel permettant d'accéder à tout le PC. En fait, c'est un RAT qui cache lui-même un RAT. Donc c'est le serpent qui se met la queue. Donc, il y a deux possibilités. Soit je paye cher, mais très cher. Soit je me fais hacker. Étant donné que ma chaîne ne marche pas plus que ça, eh bien, je vais me prendre le risque de me faire pirater. Bien, il est au nord, on est bientôt. Mais attendez, n'existerait-il pas un moyen d'avoir un PC dans un PC totalement détaché du principal que je ne pourrais pas me faire hacker ? Mais si, je sais, une machine virtuelle. C'est en gros un PC dans un PC qui a tout le différent. Et c'est cette méthode que je vais utiliser. Pour éviter de me faire hacker parce qu'il n'y aura absolument aucun lien entre ma machine virtuelle et mon PC. Rendons donc l'accès à mon ordinateur impossible pour tout à cœur. Ça y est, j'ai trouvé qu'elle ait raté et utilisé. Mais vu que c'était une étape très, 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 mais genre vraiment très longue, j'ai pas filmé. T'es pas drôle, tu fais même pas rire. Oh, ta gueule. Bref, pour illustrer comment il marche, je vais prendre des extraits d'une vidéo qui est bien sûr en description. En rouge, là, c'est le PC de l'attaquant. Et en bleu, c'est le PC de la victime. Dès que la victime va ouvrir ce fichier infecté, l'attaquant va recevoir une notification lui indiquant que l'ordinateur est prêt à être piraté. Et là, ça y est, la victime vient indirectement de perdre son PC, l'offrant complètement à son hacker, sans même qu'il puisse ne s'en rendre compte. Revenons à notre attaque. Mais d'abord, il va falloir qu'on trouve dans quel fichier on va cacher notre cheval de Troie. Et pour ça, quoi de mieux que ce magnifique bouton s'abonner ? Pour cacher ce magnifique virus. C'est pas comme si vous devriez le faire. Bref, pour pouvoir cumuler ces deux fichiers et qu'ils paraissent tout de même légit, c'est grâce à deux commandes dans le CMD qu'on va pouvoir combiner ces deux fichiers. Et ça reste quand même une image légit qui marche. Bon, ici, pour illustrer, j'ai caché un fichier TXT, donc un texte dans l'image. Mais globalement, quand on ouvre l'image avec le bloc notes, on peut se rendre compte qu'à la fin, on retrouve le texte qui a été combiné avec l'image. Ce qui nous prouve donc qu'on peut cacher n'importe quel fichier dans notre image. Cette méthode marche avec n'importe quel type de fichier et c'est là le plus impressionnant. Et c'est surtout grâce à cette méthode que les gens se font voler leur mot de passe parce qu'un hacker a juste à cacher un petit bout de logiciel vraiment microscopique qui va garder en historique toutes les lettres tapées sur votre clavier. Et là, globalement, à chaque fois que vous avez tapé votre mot de passe, le hacker aura accès. Et c'est comme ça qu'on cache un fichier dans un autre sans que l'on puisse le remarquer. Et je trouve que c'est là que ça fait bader. Parce qu'à moins de le savoir, on n'a aucun moyen de savoir au préalable quand on télécharge le fichier qu'il y a deux fichiers derrière. Maintenant qu'on a tout ce qu'il nous faut, il ne reste plus qu'à envoyer ce fichier sur notre PC afin d'y récupérer l'accès. Heureusement que je n'ai pas d'amis, même si c'est hyper triste à dire, parce que je n'ai pas de contexte à créer pour faire télécharger ce fichier. J'ai juste à me l'envoyer par mail et là, c'est fini. Et donc c'est à ce moment-là que j'envoie ce fichier à... moi-même. Parce que je n'ai toujours pas d'amis. Une fois ce fichier bien reçu, je n'ai plus qu'à le télécharger et à le lancer. Une fois ce fichier lancé, j'ai juste cette magnifique image du bouton s'abonner qui semble, encore une fois, totalement légite au sommet de l'iceberg, mais cache un logiciel machiavélique derrière. Et là, ça y est. Je n'ai plus qu'à cliquer sur ce bouton sur mon PC, côté adagant, pour prendre le contrôle du PC de la victime. Ok, donc là, je viens de rester à prendre contrôle du PC. Donc là, regardez, à gauche, juste là, c'est mon PC principal, à droite, c'est la victime. Et là, je bouge la souris à gauche. Pourquoi ça ne marche plus, genre ? Je bouge la souris à gauche, ça bouge la souris à droite. Je peux genre, elle est ma bonne à ma fin prochaine, comme ce que vous devriez faire, alors que ce n'est pas mon PC.